Je ne suis pas spécialement fan des tatouages, mais si je l'aurais fait, ce serait un aigle. Un aigle ou une phrase, le prénom de ma mère ou de ma soeur, un truc comme ça. C'est vraiment significatif pour moi. Je serais une plume de phoenix, parce que le phoenix signifie la renaissance. Et tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, on doit en faire une force et non pas une faiblesse. Si je devais en faire un, ce serait une date de naissance ou un prénom. J'aimerais bien faire une petite fée clochette. Par hommage, peut-être un décès de la famille, peut-être quelque chose comme ça. Ce serait peut-être du photoréalisme, quelque chose comme ça. Ça serait un cœur, parce que je suis une femme de cœur. Un souvenir de mes enfants. Ça serait l'Afrique avec une croix camita à l'intérieur. Le prénom de ma fille. Et une phrase du genre qui dit toute ma vie, quoi. M'fiez-vous des apparences ou un truc comme ça, je ne sais pas. Bonsoir à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont tous tatoués. Chacun a écrit son histoire sur sa peau. Dans quelques instants, ils vont nous raconter l'origine de ces symboles amusants ou émouvants qu'ils ont gravés à jamais dans leur chair. L'un d'entre eux regrette ce tatouage. Et pour la première fois en France, à la télévision, il va se faire recouvrir son tatouage dans les coulisses. Et le découvrira à la fin de l'émission. Nos invités ont tatoué leur vie sur leur peau et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui a tatoué son rôle sur sa peau. Quelqu'un qu'on adore, c'est mon choix. Mon voisin, Aymeric Dubernet-Carton pour m'accompagner. Thierry Samitier. Mon voisin, mon voisin. Thierry Samitier. Merci. Thierry Samitier. Alors Aymeric, t'as pas de tatouage toi, mais t'as ton look d'Aymeric là. Voilà, c'est mon identité. Toi, tu portes ton rôle sur toi. Ouais, tout à fait. C'est lourd à porter, parce que les tatouages, on les garde à vie. Moi, je serais tatouée à vie, c'est mon choix. Toi, tu es Aymeric pour la vie ? Je suis tatouée, mais non, 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 c'est juste un rôle. Mais c'est vrai que c'est le rôle que j'aurais joué si j'avais poursuivi la voix de mes parents, c'est-à-dire si j'avais été économiste. Et donc, c'était une voix qui est très proche du personnage, en fait, que je joue dans la série. Alors, tu vas découvrir nos invités, tu vas voir les histoires extraordinaires qu'ils ont à nous raconter. Selon une étude récente, je rappelle que 7 millions de Français sont tatoués. C'est 14% de la population. Et je peux même vous dire que 4% des Français, mon cher Thierry, adultes, bien sûr, portent un tatouage sur une zone plutôt intime. Ce qui fait beaucoup. Oui, d'ailleurs, moi, je n'ai eu des relations qu'avec des personnes, des femmes qui avaient ce tatouage sur cette zone intime. Donc, si des femmes ne sont pas tatouées sur leur zone intime, appelez-moi parce que je veux découvrir un peu ce que c'est que... Vous voyez ce que je veux dire à un moment. Donc, tu t'es tapé 4% de la population, c'est ça ? C'est ça qui est hallucinant, quoi. Je voudrais découvrir autre chose un jour. Alors, avant qu'on accueille nos invités, une de nos équipes est partie au salon du tatouage voir un petit peu ce qui s'y passait. Je propose de découvrir ces photos. C'est impressionnant ce qu'on fait maintenant. Si tu avais dû te faire tatouer quelque chose sur la peau, tu aurais fait quoi ? Moi, certainement une cornemuse ou un instrument de musique. Pourquoi ? Parce que, tu vois, un truc... Oui, j'aime bien la cornemuse, en fait. Tu vois, c'est un instrument profond, celtique. Ou alors, je ne sais pas, moi, un prénom. Tu veux une cornemuse ? J'aurais mis Evelyne, certainement. Oh, tu veux ? Non, non, non ! Car pour la première fois en France sur un plateau de télévision française, nous avons des tatoueurs qui sont là. Pour la première fois, nous allons faire les tatouages ici, dans les coulisses de C'est Mon Choix. Et dans quelques instants, l'un d'entre eux va se faire tatouer en live. Tout au long de l'émission, il va se faire recouvrir le tatouage. Ça ne s'est jamais fait. C'est donc une première en France. Donc, si tu veux te faire tatouer, Evelyne, j'ai deux tatoueurs à ta disposition. Tu peux y aller quand tu veux. Alors, moi, je te promets... Je te promets que si tu acceptes de te faire tatouer ici, sur tes parties intimes... Oh ! Je me fais tatouer comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Eh, oh, tu me bananes, là, espèce de saligo. Si tu changes d'avis, j'ai deux tatoueurs à ta disposition. Accueillons maintenant nos trois premiers invités. Ils sont tous fans de tatouages. Il s'agit d'Anthony, Mégane et Delphine. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Anthony, vous avez votre vie écrite sur votre peau et vous allez nous la raconter, car on le sait peu. Mais les tatouages, ce n'est pas juste une décalcomanie, c'est l'histoire de sa vie tatouée. La vôtre est assez bouleversante, comme la plupart de nos invités. Et longue. Oui, bah oui. Très longue. Vous avez combien de tatouages ? 46. 46 tatouages. À peu près, ça fait limite un punch work, on va dire. J'essaie de faire ce que je pouvais. La musculation un peu ? Non, je pratique un art martial qui n'est pas courant, on va dire. C'est quoi ? Je pratique le parcours. C'est-à-dire que je grimpe sur les toits parisiens. C'est magnifique. Moi, j'ai vu des vidéos dessus. Bah, on en fait partout. Certains m'ont connu comme, bah, j'étais dans Secret Story avec, pour secret, je suis à Yama Kassi. Mégane. Est-ce que vous avez des symboles très forts de votre vie ? Oui, tous. Et des symboles très forts ? Des symboles très forts, oui. Alors, justement, ce symbole très fort, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Une philosophie de vie. Je suis passée par des moments très difficiles dans ma vie, en passant par la maladie. Et c'était une façon pour moi de marquer une victoire par rapport à ces combats. Pour ça, vous avez des lignes de vie sur le... Ça, ce sont les contractions que j'ai eues à la naissance de mes enfants. Ah ! Donc, ça avait combien d'enfants, là ? Deux. Deux, d'accord. Ça raconte l'histoire de votre vie. Dites-nous, en gros, quelle est votre histoire, là ? Si je prends votre bras droit ou votre bras gauche ? Si on prend mon bras droit, là, on voit le passage à l'indépendance de mes enfants qui commencent à écrire tout seuls. Donc, voilà. Et là, c'est un peu le parcours... Du combattant ? Du combattant, ici. Non, c'est même mon one-man show. Montrez, montrez, montrez. C'est quoi ? Je ne sais pas si j'arrive à baisser. Voilà. Ça représente un peu le combat que j'ai eu quand j'étais enceinte de mon fils, où j'étais atteinte d'une tumeur aux ovaires. Et c'était un parcours assez compliqué. Où j'ai été accompagnée, malgré tout, par mes proches, mon mari, mes parents. Et voilà, tout est... Le dessin est composé par rapport à toute une symbolique autour. Ne serait-ce que le détail de la cicatrice sur le squelette au niveau du bassin, où j'ai exactement la même... Mégane, vous aussi, c'est votre journal intime sur votre peau ? C'est ça. Racontez-moi, on va y revenir en détail, mais racontez-moi un peu, qu'est-ce que vos tatouages veulent dire quand on vous voit ? On se dit, c'est qui cette fille ? Beaucoup, ouais. Après, c'est beaucoup pour l'histoire de mon père qui est décédé il y a 10 ans. J'ai fait beaucoup de tatouages pour lui. Vraiment beaucoup. Quel, par exemple ? J'ai fait toute la jambe droite, j'ai fait... Racontez-nous la jambe droite, justement. J'ai fait son portrait sur l'arrière. Portrait. Alors, on ne voit pas bien, on ne voit pas bien. Oui, avec le collant, ce n'est pas simple. C'est votre papa ? C'est ça. Vous l'avez perdu à quel âge ? J'avais 14 ans. 14 ans ? Oui. Vous l'avez dessiné ? Oui, j'avais envie d'avoir son portrait sur moi. Quelle autre partie la plus chère est justement inscrite sur votre chair ? C'est mon portrait. Ça, c'est le portrait de mon père. C'est principal. Vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants. Vous, Anthony, quelle est la partie qui résume le plus votre histoire et les drames que vous avez traversés ? Il y a tout mon bras droit qui représente, on va dire, mon passé. Le bras droit, montrez-le. Celui-ci. Quasiment tout ce qu'il y a là, jusqu'en haut. Vos épreuves ? Oui, toutes les épreuves, tout ce que j'ai vécu durant toutes ces dernières années, en passant par les séparations de mes parents jusqu'à ma réussite maintenant. Et du coup, justement, ma réussite, je l'ai mise sur le bras gauche. Alors, vous allez aller vous asseoir dans quelques instants. Vous allez nous faire le parcours et vous nous raconterez vos histoires. Allez vous asseoir. Nous allons en attendant accueillir Marc, notre prochain invité, qui lui regrette son tatouage et qui va ici, pour la première fois en France, sur un plateau de télévision française, va se faire recouvrir ce tatouage avec l'aide d'un tatoueur. Voici Marc. C'est pour quoi, la rose ? Pour vous. C'est gentil. C'est mignon, elle sent très bon en plus. Je vous remercie. Je suis très touchée. Ça fait plaisir. Marc, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes oublié du bâtiment, vous habitez Jeuf, pour Meurthe et Moselle. Vous avez combien de tatouages ? J'ai arrêté de compter. Il y en a beaucoup ? Tout le haut du côté droit, en fait. Vous ne voulez pas enlever votre veste ? Vous avez combien de tatouages ? Je dirais une dizaine. Une dizaine. Oui, une dizaine. Vous les aimez tous ? Sauf un. Lequel ? En fait, j'ai tatoué le prénom d'une ex, en fait. Oh, non ! C'est l'erreur fatale au tatouage, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. On peut voir le prénom ? Tu n'as pas fait ça. Elodie se reconnaîtra. Oh my God. Enlevez votre t-shirt. Je l'enlève ? Comment ? Je l'enlève ? Ben oui. Quand on est un beau gosse comme vous, bien bâti, on montre. Comme ça, je vois vos... Oh putain, il a des tablettes en plus. Il est gaulé. Merci. Asseyez-vous, prenez votre micro-main. Mieux comme ça. Elodie, vous l'avez fait tatouer quand ? C'était à peu près vers juin. Vous êtes tombé... Non, non, le cachez pas. Vous ne le supportez pas. Non. Vous l'avez fait tatouer vers juin, vous êtes tombé très amoureux d'une fille. Bien wesh. Vous avez fait tatouer Elodie. Elodie, vous étiez très amoureux d'elle ? Oui, très. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai été un peu trop vite, je ne la connaissais pas comme si je la connaissais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a pris d'aller tatouer le nom d'une nana que vous connaissez à peine ? En fait, moi, j'étais tellement tombé amoureux d'elle, rapidement, que moi, je pensais que c'était la bonne, en fait. Et alors ? Et au final, je me suis rendu compte que ça n'était pas. Au bout de combien de temps ? Trois mois après que je l'ai fait, en fait. Trois mois ? Ouais. Et là, ça fait combien de temps que vous le portez ? Là, ça fait depuis début août. Donc, ça fait presque six mois ? Je l'ai fait en juin. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait en juin. Et puis, début août, c'était terminé, en fait. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas la récupérer ? Non. Un peu d'argent ou un peu de fermet. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Ouais, je veux dire, il n'y a pas de récupérer quelqu'un. Parce que ça risque de vous coûter plus cher de faire enlever le tatouage que de récupérer Elodie, qui va peut-être regarder l'émission et se dire « Mais finalement, ce mec est génial ! » Vous voyez, c'est d'où l'intérêt. Non, mais... Prochement, non. Et depuis que vous avez eu certainement des petites amies, comment ça se passe ? En fait, j'ai connu une fille entre-temps. Ça doit piquer. Ouais, ça pique. Et puis, quand j'ai connu la fille, au début, je mettais un pansement, en fait. Vous le cachiez ? Ouais, je mettais un petit pansement où des fois, je prenais le marqueur, et je coloris en noir. Et elle ne s'appelle pas Elodie, la nouvelle. Non, non. Oui, mais là, vous cherchez un peu les complications. C'est dommage. Oui, il faut reprendre une Elodie, il faut pas... Non, je veux plus d'Elodie, moi. Moi, si je peux me permettre... Non, mais une autre ! Si je peux me permettre, la seule femme qui mérite que tu écris son prénom, c'est ta mère. C'est le seul prénom qu'elle a été fait. Est-ce que des amourettes, tu peux en trouver partout. Au coin de la rue, il y en a dix. Mais ta mère, t'en as qu'une. Ouais. Alors, attendez, attendez. Non, mais c'est hors sujet, ça. Attendez, Marc. Vous avez, on peut le dire, honte de ce tatouage. D'ailleurs, on vous a piqué le T-shirt, mais je vois que vous mettez le micro devant. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Ouais, ça me pèse énormément. Pourquoi ? Je me regarde dans la glace, en fait. À peu près un gramme. Vous pensez à la douleur ? Vous pensez à la rupture ? Ouais, c'est ça, en fait. Vous pensez à votre bêtise ? Vous avez été trop vite ? Ouais, je pense que j'étais trop vite, et je me rends compte que j'ai vraiment été trop vite au point de faire ça, quoi. Alors, Marc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu envie et l'idée de vous aider. Un tatoueur va venir pour recouvrir votre tatouage que vous ne supportez plus, et ça va se faire en live tout au long de l'émission. En live pour nous, pour vous, téléspectateurs. On va voir comment on peut recouvrir un tatouage et le transformer puisqu'il vous pèse. Et on voit bien, vous avez le micro là, vous ne voulez pas qu'on le voie. Ce tatoueur qui a proposé spécialement pour vous de travailler et de le recouvrir s'appelle Damien. Je propose tout de suite de l'accueillir. Bonjour, Damien. Asseyez-vous à côté de Marc. Allez, mon petit Marc. Damien, vous avez 32 ans, vous êtes tatoueur professionnel depuis 13 ans. En coulisses, vous venez d'entendre Marc, notre invité. Regardez-le, regardez-le comme il... Et hop, il en profite pour remettre le... Il y a beaucoup de clients qui viennent chez vous et qui ne supportent plus un tatouage. Oui, oui, c'est fréquent. C'est quoi ? C'est 20% de la population qui vient se faire tatouer. En général, c'est pour faire rattraper des choses qui sont ratées, qui ont été faites à la va-vite, ou qu'on regrette tout simplement parce qu'on n'était pas du tout... Donc vous les recouvrez. Est-ce que les gens après, parce qu'on voit la douleur chez Marc, est-ce que les gens après arrivent à vivre avec ? Ah ben, beaucoup mieux, oui. Beaucoup mieux ? Donc vous avez fait des propositions à Marc. Vous allez les lui montrer. Vous avez fait deux motifs. Deux motifs. Quelles sont vos propositions pour remédier aux problèmes de Marc ? Je vais rester déjà dans le thème de ce qu'il a fait. Donc là, quand on a autant de noirs, la solution, c'est souvent du noir. On va choisir la proposition numéro 2, qui va nous permettre d'avoir un truc qui va rester beaucoup plus stable, où il n'y aura pas de transparence dessus, et on ne risque pas de revoir Elodie remonter. Vous êtes d'accord avec ce tatouage ? Totalement. Vous pensez que vous allez vous sentir mieux ? Je vais revivre, en fait. Alors, filé dans les coulisses, nous avons aménagé spécialement une loge, exceptionnellement, comme dans un salon de tatouage. Avec toutes les précautions d'usage qui correspondent aux critères du ministère de la Santé en matière de tatouage, tout est extrêmement sécurisé, extrêmement safe. Vous allez tout de suite partir travailler, mon cher Damien. Dans quelques instants et tout au long de l'émission, vous verrez le recouvrement de ce tatouage. naturellement, Marc ne le verra pas, il se découvrira à la fin, même s'il a vu le modèle, il n'a pas vu cette Elodie se transformer. Il reviendra tout à l'heure, tout au long de l'émission, vous verrez tout ce qui se passe, et j'irai les voir aussi dans les coulisses. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir à Anthony. Anthony, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes acteur cascadeur, et vous êtes donc aussi coach sportif à Vincennes, vous avez 46 tatouages. Alors racontez-moi, ces tatouages, en fait, c'est vos cicatrices. En gros, c'est ça. Au lieu de, les gens en général, quand ils ont des cicatrices, ils trouvent ça moche. Moi, j'ai voulu les mettre un peu plus, on va dire, plus artistiques, en racontant tout ce que j'ai vécu. Donc, il y a eu la séparation de mes parents, où je faisais que des conneries, parce que j'aimais bien me faire remarquer, comme la plupart des gens en font tous, jusqu'au moment arrivé à ma majorité, où j'ai voulu tester le tatouage. Dans ce cas, je me suis dit, si je commence avec des tatouages, il faut que ces tatouages ressemblent à quelque chose. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un de mes délires. C'est un des délires que j'ai eus, c'est un de mes tatouages les plus fous. J'ai reproduit les tatouages du Joker que j'ai là. Ah 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 ! Et comme j'ai un côté un peu foufou, j'ai rajouté le damaged. Damaged ? Pour endommager. Endommager ? Pour le côté un peu foufou, justement. Vos parents se sont séparés quand vous aviez 4 ans ? Non, c'est en fait. Vous vous êtes senti rejeté ? Je me suis senti seul. Et puis après, ma mère, il faut bien qu'elle refasse sa vie. Sauf que comme tout jeune, comme tout le monde, quand on a un nouvel homme à la maison, on a envie de montrer que c'est nous le patron. Et du coup, j'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Et qu'elle ? Je racontais des choses fausses, je disais comme quoi il me frappait alors que ce n'était pas vrai. À l'école, je faisais des conneries, boules pluantes, fumigènes, toutes les... J'ai fait vraiment la catastrophe. Je n'ai jamais ramené la police à la maison, par contre, mais je lui ai fait la misère totale, je l'avoue. Et je ne lui ai jamais dit à quel point je l'aimais en réalité. C'est peut-être le moment de le dire. Là, il regardera l'émission et il le saura. Vous avez coupé les ponts avec votre famille, puis vous vous êtes retrouvé à la rue. Effectivement. Justement, aussi à cause d'une fille. C'est pour ça que quand il a vu son erreur de Elodie, ça m'a remis de ne jamais faire une connerie pareille. En fait, je me suis disputé avec mon beau-père, ma mère. Ça arrivait aux mains. Donc, chose à jamais faire avec ses parents, je le dis, à ne jamais faire ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que suite à ça et à toutes ces erreurs que j'ai faites d'être parti, j'ai passé les sept plus longues années de ma vie où j'ai été SDF. Vous avez été SDF ? Vous avez vécu dans la rue ? J'ai tout vécu. J'ai vécu dans la rue, j'ai vécu... Je ne le cache pas, j'ai vécu des choses horribles. De ne pas savoir comment on va manger, de savoir où on va dormir, comment on va dormir, si on va dormir. Là, on voit la vie différemment. On ne sait pas comment ça se passe dehors. Mais quand on y est, on a peur de tout. La pire chose que vous ayez vécu dans la rue, c'était quoi ? La mort d'un ami. C'est-à-dire ? On a eu un hiver extrêmement froid, si je ne me trompe pas, c'était 2011-2012. Et on est descendu jusqu'à moins 15 degrés. Et en fait, moi, je dormais dans une tente. Et du coup, je récupérais dans les objets en cambron, des matelas et tout ce qu'il fallait. J'avais récupéré des couvertures pour un SDF. Il s'appelait Marc. Et un soir, en fait, je lui ai posé la couverture. Il a dormi à côté de nous, à côté de moi, où il y avait la tente et tout. Et du coup, pour faire le warrior, on va dire, je restais auprès de lui. J'ai dormi le dos contre le mur. Et le lendemain, à mon réveil, il était parti. Il était mort. C'est dur ? Un peu, ouais. C'est un peu dur. De se rappeler un peu les choses qu'on a vécues, tout ça. Je pensais que ça allait être facile de le dire, mais je n'imagine pas, en fait, à quel point c'est dur de le dire. Parce que quand on me voit comme ça, on ne pourrait pas dire que, voilà, j'ai été SDF. Quand on voit tout le SDF qu'il y a dehors, on ne s'imagine pas, mais c'est loin d'être facile. Et comment tu as refait surface ? Ben, tout simplement, je n'ai pas fait l'erreur que les autres ont fait. Souvent, les personnes à la rue, les SDF, ils se réconfortent avec l'alcool, la drogue. Et ben, moi, je n'ai pas touché à ça. C'est les yamakasi eux-mêmes qui ont fait que je suis sorti de la rue, tout simplement, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ma situation. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Et en fait, je me suis tellement focalisé sur un de mes rêves, d'où la phrase qui est tatouée là. Quel rêve ? Le rêve de devenir cascadeur, de pouvoir réaliser mes rêves. Donc, j'ai écrit en anglais, je vais le dire en français, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Je suis resté focalisé sur cette phrase que mon oncle m'avait dit une fois. Elle est restée là, je l'ai tatouée là. Et je suis resté bloqué vraiment sur ça. L'optique, c'était ça, c'était réussir. Quoi qu'il arrive, réussir. Je ne me laisse pas tomber. Je ne me laisse pas abattre, je ne baisse pas les bras. Et du coup, j'ai rencontré les yamakasi, j'ai commencé à prendre les débuts avec eux. Puis après, je suis allé sur Bercy, ils m'ont entraîné avec des personnes qui m'ont développé. J'ai rencontré des coachs cascades. D'ailleurs, c'est deux jumeaux que je salue qui m'ont formé quasiment tout. Après, j'ai rencontré de grands cascadeurs, dont Manu Lanzi et tout. Et c'est comme ça que je me suis sorti de la rue. Et à l'heure actuelle, je suis acteur cascadeur et j'ai réussi grâce à tout ça. Aujourd'hui, il y a une phrase qui est gravée, qui symbolise ce parcours du combattant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui, justement, ont été comme vous ou sont encore dans la rue ? Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est ne baissez jamais les bras. Si vous avez un projet, si vous avez une chose en tête que vous voulez faire, rien, je dis rien n'est impossible. Si on a la volonté pour le réussir, tout est possible. Est-ce que Che, t'es ému ? Je suis très, très, très admiratif de la façon dont il est sorti d'un conditionnement, en fait. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que très souvent, on vit des scénarios qui peuvent se répéter s'il n'y a pas quelque chose qui change fondamentalement dans le conditionnement. Et je trouve que c'est super beau, ce que t'as fait. Malgré tout ce que j'ai vécu, ça reste encore une de mes peurs aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et c'est ce truc que je garde en tête. On voit en direct, en ce moment, le recouvrement du tatouage de Marc. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent sur Chéri 25, qu'il s'est fait tatouer le nom d'une petite amie fugace et qu'il l'a vraiment regretté et il en est très complexé. Et tout au long de l'émission, le tatoueur va essayer de camoufler ce Elodie avec autre chose. Naturellement, Marc ne voit pas du tout ce qu'il se passe. Il le découvrira en plateau, mais pour la première fois en France. Ça se fait ici, chez nous, dans les coulisses de C'est mon choix. Mégane, est-ce que vous aussi, et pourquoi, surtout c'est ça qui m'intéresse, pourquoi vous avez eu besoin de tatouer votre douleur dans quelque chose de négatif qui vous pèse sur votre corps ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? C'était important pour moi de l'avoir... C'était une partie de ma vie, ce que j'ai vécu. Donc c'est quelque chose que je ne regretterai pas. Quoi ? Le pour mon père, son décès. C'était important que je l'ai sur moi, ce n'est pas pour y penser, parce que forcément, on y pense sans même avoir de tatouage, mais c'était important pour moi de faire ce tatouage et d'oublier un peu cette histoire, en fait, d'un côté. C'était un deuil, en fait. Vous avez continué à tatouer votre vie ? Oui, 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 oui. J'en ai fait un peu partout pour mon père. C'est vrai que je me suis un peu étalée. J'ai fait sur mon bras, sur mon poignet. On peut voir ? Oui, bien sûr. Sa signature. J'ai fait sur la main aussi, papa. Vous n'avez pas le sentiment qu'en vous tatouant, justement, vous marquez encore plus le coup ? Vous n'avez pas envie de couper le cordon, finalement ? Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas couper le cordon, c'est important pour moi. C'est pour dire que je ne l'oublie pas, il fait partie de ma vie, il n'est plus là et donc j'ai besoin toujours de faire des choses pour lui, en fait. Je me dois de faire des choses pour lui. Et je peux voir sur votre crâne, c'est très rare, chez les femmes, vous êtes également rasée et tatouée sur le crâne. C'est ça. Qu'est-ce que ça symbolise ? Parce que c'est important, la tête. Pourquoi vous avez voulu vous faire tatouer la tête ? C'était juste pour essayer la sensation que ça faisait. Ah bon ? Oui. Ça fait mal ? Un peu. Mais c'était juste pour essayer la sensation de cette zone-là, j'aime bien essayer un peu. Et puis de toute façon, je me dis que ça peut se cacher avec les cheveux, donc... Oui, là, vous ne risquez rien. Ça ne se dérange pas. On va accueillir tout de suite votre conjoint. Voici Max. Max, qu'est-ce que ça veut dire ces tatouages sur le crâne dont il faut éviter de parler ? C'est-à-dire ? C'est un peu tout. Il y en a qui représentent la vie, d'autres la mort. Pourquoi la mort ? Parce que c'est une partie de la vie. Certes. C'est une belle philosophie. Mais pourquoi vous tatouez la mort ? La mort, on la repousse. Ah, parce que je trouve ça beau, en fait. Vous trouvez ça beau ? Ouais, je trouve ça beau, des crânes, des cadavres, tout ça. Bon, après, c'est mon point de vue, quoi. Ça fait un peu sociopathe. Oui, chez nous, on a une collection de crânes, ouais. Ouais, crânes d'animaux, squelettes, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est... Mais il a complètement raison. Quand il dit la mort, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Les gens, ils ont peur de la mort. On y passera tous, hein. On y passera tous. Oui, mais enfin, c'est un peu morbide, non ? Vous avez mis une phrase... Vous aussi beau quelqu'un qui est vivant, on va dire, que l'intérieur, que le squelette, quoi. Alors, vous avez aussi des tatouages en commun. En commun, oui. Lesquels ? Quelques-uns. Voilà, c'est moi qui l'ai obligée, hein. Donc, ça fait love quand on se tient la main. C'est cool. Les alliances aussi, du coup, qu'on s'est fait en tatouage. Et moi, j'ai inscrit Max à l'intérieur du doigt. Voilà, donc je l'ai fait, moi. Oh, mais vous êtes mariée, ça, c'est votre problème. Pendant qu'on voit notre tatoueur continuer à recouvrir le fameux prénom que déteste tant notre ami Marc, qui est parti se faire tatouer dans les coulisses dans quelques instants, je vais aller les voir et je vais voir où ça en est. Le tatouage le plus symbolique ? Je dirais les signatures de mes témoins de mon mariage sur le mollet. Sur le mollet ? Ils ont tous signé ? Oui, j'ai fait un petit stand où je les ai fait signer, en fait. Et donc, c'est bien écrit ou c'est moche ? C'est très moche. C'est dégueulasse. Désolé pour ceux qui l'ont fait, mais... Et vous assumez. Ouais, non, je ne le connaissais pas. Ouais, c'est pas beau, mais après, c'est un souvenir qui s'est important, quoi. C'est vrai que vous avez la langue coupée ? Oui. Faites voir. Ça s'appelle le tong ? Tong split. Ah, ouais ! Ah, c'est un vrai muscle, hein ? Vous vous entraînez ? Vous êtes des alters ? Euh, non. Elle fait que les petits poids-carottes, en fait. On peut applaudir, normalement, avec, mais je n'y arrive pas, je ne me suis pas à se réentraîner. Ah, ben, vous reviendrez, alors ? Je reviendrai, quand j'y arriverai. C'est un chirurgien. Hein ? Non. Non, je vous demande que c'est un chirurgien qui a fait l'opération, je suppose. Non. C'est un bodmoder, comme tatoueur, perceur. Ah, bon ? C'est son métier, ouais. Carrément. Oui, ça se fait, maintenant. Oui, beaucoup plus. Ça fait longtemps. Alors, je note, quand même, que dans le couple, vous êtes la plus tatouée. Oui. Ouais, forcément. Et selon une étude récente, effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on constate que parmi les Français tatoués, une proportion est plus forte chez les femmes. C'est beaucoup. Il y a 17% de femmes tatouées contre 11% d'hommes. Comme quoi, ça démonte encore les clichés. Ah, normalement, normalement. Delphine, vous avez 30 ans, vous vivez en couple, vous avez deux enfants, vous êtes chargée de communication à Lille. Le tatouage qui symbolise le plus votre vie, qui est inscrit sur la chair, on peut en reparler ? Oui, bien sûr. C'est celui qui se trouve sur mon biceps. La dopamine. En fait, il y a quasiment un an, j'ai fait un IT. Un quoi ? Un IT. C'est quoi, ça ? C'est une sorte d'AVC où il n'y a pas de séquelles sur le long terme. Et ce jour-là, j'ai réalisé et j'ai compris beaucoup de choses que j'aurais pu ne jamais me réveiller, en fait. Que j'aurais pu perdre le bonheur que j'ai aujourd'hui, ne jamais voir mes enfants grandir. Et tout ça juste pour un caillot de sang qui monte au cerveau. Et comme quoi, la vie est très bien faite parce que cette nuit-là, je me suis réveillée pour aller faire pipi. Et je trouve ce qui n'arrive jamais et c'est ce qui m'a sauvé la vie, en fait. Donc après des jours d'hospitalisation, multiples examens, je me suis rendue compte que j'ai failli perdre mes 21 grammes. C'est quoi les 21 grammes ? Les 21 grammes, il y a la légende qui dit que quand on meurt, on perd 21 grammes. Et c'est le poids de l'âme, le poids que pèse notre âme, voilà, elle s'envole. Et moi, j'ai réussi à les garder, ces 21 grammes. La mienne pèse 25. Non, c'est vrai, j'ai une âme assez lourde, en fait. Il faut faire de l'exercice. J'insiste, pourquoi est-ce qu'après cet épisode dramatique qui aurait pu vous coûter la vie, vous avez eu besoin de le tatouer sur votre peau ? Moi, ça serait plutôt quelque chose que je voudrais évacuer. Qu'est-ce que ça vous apporte de l'avoir gravé sur le bras ? Tous les jours, je me dis, je suis vivante, merci la vie. Tous les jours, je le regarde et je me dis, je suis passée par là. J'aurais pu ne jamais vivre les jours que je vis, les bonheurs et les instants que j'ai aujourd'hui. Et en même temps, j'ai fait des magnifiques rencontres aussi à cette période-là. Des personnes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai philosophé sur la vie. Et c'est important pour moi de me rappeler toutes ces personnes, toutes ces périodes et de transformer un négatif dans une forme de positive attitude, en fait. C'est une forme de thérapie, en fait, je pense, pour moi, ces tatouages. D'accepter les choses qui se sont passées, les transformer en positifs et les garder en sourire. Et regarder et se dire, c'est beau, ce n'était pas un moment malheureux. Oui, on a eu des douleurs au moment-là, mais les douleurs sont parties. Et aujourd'hui, c'est la gratitude qui reste, en fait. Alors, il y en a un qui n'a pas de gratitude envers son ex, qui l'a fait tatouer trop vite. Il n'a pas su positiver, justement, cette relation. Mon cher Thierry, je vais me rendre dans les coulisses et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce tatouage. Je te donne ma rose. Je te donne le témoin. Là, on voit notre ami Marc, qui est en train de se faire tatouer. Salut, au revoir, Evelyne. Comment ça se passe, Marc ? Ça se passe bien. Ça fait mal ? Pourquoi ça vous fait rigoler, en fait ? Pourquoi ça vous fait rigoler ? Ça chatouille ? Oui. Est-ce que déjà, ça va mieux au niveau d'Élodie, là ? Oui. La santé partir ? Oui, elle va faire un petit à petit. Donc, Élodie va disparaître à jamais. Élodie, il sort de ce corps. Continuez le tatouage. Marc, je vous laisse. Concentrez-vous. Salut, à tout à l'heure. On va retourner en plateau. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Thierry, sa amitié. Je propose d'accueillir tout de suite Mickaël et Christelle. Ça va, vous préfère quand tu n'es pas là. Oh, merde. Mickaël, Christelle, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour tout le monde. Bonjour, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça aurait mené comme des voleurs. Mickaël et Christelle, vous êtes en couple. Vous habitez en Belgique. À Saint-Amand, en Belgique ? Oui. Parce qu'il y a Saint-Amand dans le Nord. Oui, apparemment, oui. Oui, ça, je vous le confirme. Quels sont les tatouages que vous avez en commun ? On vient de faire celui-ci sur la tempe. Montrez, montrez. Faites-moi une petite symétrie. Attends, mettez-vous bien qu'on voit bien le tatouage les deux. Attends, on change de place. D'autres tatouages en commun ? Il y en a un qu'on a fait, mais il y a 15 ans d'ici. On était juste potes à ce moment-là. Et on a fait un petit truc ici, pareil. C'est quoi un petit truc ici ? Un petit tribal. Vous avez le même ? Enfin, moi, il y a des poils. Mais bon. Mais voilà, on a fait ça. Qui a l'initial de l'autre sur la joue ? C'est moi. C'est vous. Donc, c'est Mickaël. C'est un M. Vous n'avez pas hésité à vous faire tatouer sur le visage ? C'est pas anodin, quand même. Les choses se sont faites parce qu'elles devaient se faire, à mon avis. Voilà, c'est... Mais je ne le regrette pas. Vous ne regrettez pas ? Non. Ça fait partie de votre personnalité ? J'ai Mickaël marqué en grand ici. Moi, je trouve que ça vous va vachement bien. Voilà. Moi, c'est mon homme. Je suis amoureuse. Je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre. Je ne me pose pas de questions. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait six mois. Six mois seulement ? Oui. Ah, il y en a un qui s'est fait tatouer Elodie de l'arrêter. Il faut savoir que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oui. Vous étiez amie avant ? Oui. On a déjà fait ça. Les amitiés qui vivent ça. On s'est perdu de vue pendant quelques années. Et puis, on s'est retrouvés pour un tatouage. Et depuis, on ne se quitte plus. Thierry, tu ne veux pas te faire graver E.T. Mes initiales sur le visage ? Non, mais c'est marrant. Je te rappelle que nous avons du matos à dispo. Non, mais c'est marrant parce qu'au début... On ne te défile pas, répond à ma question ? Non, toujours pas. Toujours pas. Mais au début, je n'ai pas mes lunettes, en fait. Et je pensais que c'était des frites qui étaient... Et voilà, que vous avez fait un décor autour. C'est-à-dire, alors que c'est débile, d'avoir des frites dans le cou. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. Parce qu'on a une idée, les Belges sont complètement débiles. Et alors que ça, c'est... Mais il y a une question en public. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Alors, je m'adresse à vous deux en particulier. Oui. Vous ne pensez pas être un peu dans l'excès ? Je veux bien que vous vouliez faire des tatouages pour représenter votre vie. Mais le trop, c'est comme le pas assez, je pense. Là, vous êtes vraiment dans l'excès. Et vous n'avez pas l'impression d'abuser un peu ? Mais de quoi tu juges ? Mais de quoi tu juges ? C'est mon choix de juger. C'est quoi le jugement ? C'est-à-dire qu'ils ont envie de se faire tatouer les yeux, les oreilles ? C'est un truc. Non, mais c'est une question sérieuse. C'est plus psychologique que physique, le tatouage, à la base, je pense. Mais dans l'excès, vous entendez quoi par excès ? Par rapport à quoi exactement ? C'est quoi votre limite, concrètement ? Quand on est comme nous, voilà, c'est un choix de vie. Ça, c'est sûr et certain. Mais on n'a plus... Voilà, on ne se met pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est notre vie, tu vois, c'est pas... Le matin, je ne me vois pas différent, quoi, voilà. Donc, vous verriez à 100% tatouer un jour ? Oui. D'accord. God. Ben, voilà. Entendu. Et il y a la voisine de... Ma voisine de droite qui est... Il a dit qu'Anthony devrait retirer son t-shirt parce qu'on voudrait voir les tatouages en vrai. Anthony, le t-shirt ! Anthony, le t-shirt ! C'est obligé, ça ? En tout cas, ça, c'était obligé, franchement. Enlevez le micro, on va vous donner un micro-main. Il faut que le public travaille un peu. Il y a pas de pitié qui aime bien. Allez, pendant qu'Anthony se déshabille, je vous propose d'accueillir nos prochains invités qui, eux, sont tous tatoués de la tête aux pieds. Ils ont fait de leur corps une véritable oeuvre d'art et ils vont vous en mettre plein la vue. Merci d'accueillir Estelle, Kylian, Tom, Anaïs et Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va commencer par Estelle. Oui, Estelle. Je sais pas comment le preneur de son a fait pour mettre un micro-cravate sur votre soutien-gorge, mais il a dû s'amuser. Oui. Vous posez la question à tous, pourquoi est-ce que vous avez souhaité, c'est magnifique, en plus vous avez une plastique sublime. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité que votre corps soit entièrement recouvert de tatouages ? Parce que ça fait partie de ma culture, je suis d'origine polynésienne et le tatouage fait partie, donc, de notre culture. la polynésie est le berceau du tatouage. Qu'est-ce que ça symbolise, le tatouage, justement, chez vous ? Alors, pour nous, le tatouage, on met les dieux, la famille, les protections. Est-ce qu'on met les drames aussi, les cicatrices ? On peut le faire aussi, mais souvent, en fait, on met plus de protection et on met beaucoup les dieux. Et je voudrais rentrer en contact avec vos dieux, est-ce que vous avez souhaité, dans... D'où la très belle phrase célèbre du cinéma français, t'as de beaux dieux, tu sais. Oui. Et vous êtes, et c'est mon rêve, c'est vous, là, de dos ? Oui, c'est moi. Tournez-vous, qu'on vous voit. Waouh. Quel dos. Quel dieu. Voilà. Et vous êtes visiblement ink girl, c'est-à-dire fille tatouée. Voilà, la plus belle femme tatouée de France. De cette année, de 2017. C'est une vie forte. Et nous aussi, aujourd'hui, on fait Ink Master. Ah, c'est mon choix pour la première fois, avec Marc, qui est toujours dans les coulisses, en train de se faire retatouer, recouvrir un tatouage, un tatouage qu'il détestait. On le voit en ce moment, c'est bientôt fini. Il va venir dans quelques instants, il n'a rien vu pour l'instant. Ce tatouage, le peser, c'est en train d'être fait ici, pour la première fois, à la télévision française. C'est Ink Master. Ah, c'est mon choix. On va passer à vous, Pascal. Pascal, lorsque vous êtes rentré tout à l'heure, il y a eu une indignation dans le public, tout le monde s'est dit, mais pourquoi ce slip ? Le reste est tatoué aussi ? Non, mais je veux dire, il s'est... Le reste est... Je peux le retirer, mais bon, il y a des frais en plus, quoi. Non, non, ça, je me doute, mais le reste est tatoué aussi ? Je suis tatoué de la tête à la queue, sauf la tête. Et pourquoi pas la tête ? Alouette ? Si, en fait, je me suis fait... Je suis en train de me faire tatouer une gueule de beau gosse. Vous voyez ? Il y a encore des retouches à faire, mais elle est là, quoi. Vous mesurez 2 mètres ? 2 mètres, 120 kilos, 23 centimètres. Monsieur... C'est la longueur des pieds, bien évidemment. Vous avez bien compris ? Oui, oui. Monsieur est bien pourvu par la nature. Voilà. Ça n'arrive jamais que votre copine vous dise, bon, maintenant, déshabille-toi. Mais c'est déjà fait. Là, on a l'impression vraiment que vous êtes habillé, en fait. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Vous n'en regrettez aucun. Je n'ai aucun regret, sinon de ne pas avoir osé le faire plus tôt, parce que ça a complètement boosté ma vie. Ça m'a donné une deuxième jeunesse, une deuxième peau, et ça m'a fait plus grand bien. Nous avons ensuite Kylian, c'est ça ? Kylian, vous êtes tatoué entièrement ? Plus ou moins. Mes jambes sont en construction. Ah, vos jambes sont en construction ! C'est pour ça que je suis comme ça. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. 20 ans ? C'est ça. Vous avez commencé super jeune, alors ? À 18 ans. À 18 ans ? C'était votre rêve de vous tatouer ? À la base, non. Pourquoi ? Je ne me voyais pas autant tatoué. Et pourquoi vous l'avez fait, alors ? Parce qu'on en fait un, après on a envie de se tatouer. C'est une vraie drogue. Vos parents ? C'est ça, mes parents. Parce que vous les aimez ? Oui, c'est mes parents. Ensuite, nous avons Tom, c'est ça ? Tom, vous êtes aussi entièrement tatoué ? C'est ça, oui. Alors vous, c'est différent des autres. Vous aussi, vous avez mère-père au milieu avec un phare. C'est ça, oui. Pourquoi ? Bah, j'ai fait ça parce que c'était un... Enfin, pour mes parents, quand ils ont divorcé, c'était un moyen de symboliser et de... Comment expliquer ? C'est... On franchit un cap, on trace sur notre corps ce qui nous a fait souffrir. Puis c'est une façon de se libérer de ça. Et puis, après on n'y pense plus. C'est fait, c'est comme ça. C'est fait, et on passe à autre chose. Et on passe à un autre tatouage. Et vous, vous êtes entièrement tatoué de la tête aux pieds aussi, sauf la tête. Et vous avez également, sur vos parties intimes, un tatouage ? Exactement, oui. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand on est beaucoup tatoué, il y a toujours les gens qui ne connaissent pas trop le milieu et qui te posent toujours la question. Et t'as fait ton sexe. Vous êtes parti donc des 4% de Français qui ont leur partie intime tatouée ? Je ne connais pas les pourcentages. Bah, c'est 4%. 4%, bah, 4%. C'est quoi comme tatouage ? C'est un truc un peu drôle. C'est quoi ? C'est un lettrage. Parce que bon, j'ai pas... Mais au repos ? Bah, figurez-vous que, bizarrement, que ça soit au repos ou au garde-à-vous, ça ne bouge pas en fait. D'accord. Et j'ai écrit Fury. Fury ? Voilà. D'accord. Avec... En français ou en anglais ? En anglais, en anglais. En anglais avec un Y. Avec un Y. Comme ça, le Y se barre. Voilà. Parce que moi, c'est marrant. Je te rappelle, mon cher Thierry, que si tu veux te faire tatouer certaines parties intimes, tu peux encore. J'ai un tatoueur à disposition. Oui, mais justement, mais moi, c'est... Parce que Fury, ça le fait au niveau de la nana. Oui, mais j'ai peur que Fury au repos, mais en élection, j'ai peur que ça... J'ai peur que ça devienne anticonstitutionnellement. Et puis, là, ça serait dommage. Et les francesques, n'est-ce pas ? Et on va passer maintenant à Anaïs. Anaïs, vous êtes aussi... Ça marche pas. Si, c'est bon, ça marche. Très tête, tatouée ? Oui. Quasiment entièrement ? Presque, pas tout à fait. Vous, vous avez principalement une plante carnivore tatouée. J'ai principalement des plantes carnivores. Pourquoi ? Parce que, de base, mon métier, c'est fleuriste. Voilà. Et du coup, c'est ma passion. Donc, du coup, j'ai décidé de les faire tatouer. Et là, en bas, c'est une pieuvre. Oui, parce qu'il y a aussi un peu le thème de la mer. Ah. Voilà. Et de l'autre côté, c'est qui, c'est Lucifer ? Non. C'est qui ? C'est une femme avec mon signe astrologique au-dessus. Vous êtes quoi ? Capricorne. Ah, comme moi ! J'adore. J'adore. Quelles sont les réactions très vite des gens quand ils découvrent quand vous allez à la plage ? Parce que je suppose que vous ne baladez pas comme ça à Paris ou dans les régions fraîches. on ne voit pas vos tatouages. Quelles sont les réactions des gens très, très vite ? Eh bien, nous, ça fait partie de notre culture. Oui, mais là, aujourd'hui, vous êtes... Ah, là, ici, donc, ça fait... Les gens nous regardent, enfin, me regardent, et puis après, je pense que ça ne peut... Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais déjà, on le fait déjà pour soi-même. Et vous êtes... Vous êtes de quelle île de Polynésie ? Bon, ben, ça va, tu veux s'enfermer ? Mais oui, ça va ! Elle est belle et splendide, je veux savoir. Tahiti. De Tahiti, d'accord. Non, parce que la Polynésie, c'est grand, il n'y a pas que Tahiti. Bien sûr. Non, voilà, je suis... Moi, j'ai un oncle qui était allé à Tahiti parce qu'il était militaire et qu'il ne s'entendait pas bien avec son général à Paris. Donc, finalement, il a préféré partir... Thierry Samitier, c'est un globe terrestre, c'est pas possible. Mais non, mais je n'ai pas envie de m'amener mon style familial ! Mais voilà, parce qu'il y avait une base militaire. Il a préféré être avec les Tahitiens plutôt qu'avec un général qui ne pouvait pas encaisser. Donc, mais finalement, je ne suis jamais allé le rejoindre. Mais j'aurais bien aimé Pendant que Thierry Samitier parle à notre Polynésienne tahitienne... Mais jamais, en fait, à Tahiti, alors que Tahiti... Je vais vous demander de venir montrer vos tatouages et moi, je vais aller chercher Marc qui a recouvert son tatouage. Marc, est-il là ? Pendant qu'Anthony on découvre ses tatouages, nous allons recevoir Marc qui s'est fait tatouer par Damien. Je vous rappelle qu'il s'est fait tatouer le nom de sa petite amie qu'il a plaqué trois semaines plus tard et qu'il le regrette. Aujourd'hui, il s'est fait recouvrir ici sur le plateau de C'est mon choix dans les coulisses et c'est une première en France. Je vous propose de recevoir Marc après avec son tatoueur Damien qui a peut-être réalisé enfin son rêve de ne plus être complexé et oppressé par ses initiales. Voici Marc et Damien. Damien, vous avez réussi ? Oui, oui, oui. J'ai réussi. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Il faudra qu'on repose le blanc sur une prochaine séance parce qu'on le posera toujours en deux fois. Donc vous ne vous êtes pas vus ? Vous n'avez rien vu ? Non, du tout. Vous avez peur ? Non. Non ? Non, je fais confiance. Je lui ai fait confiance. Vous voulez vous voir ? Oui, je vais bien. Avec votre tatoueur ? Oui. Dans le miroir ? Oui, dans le miroir. Et le miroir, c'est mon choix. Venez, venga, venga. Venez tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Ce tatouage qui vous pollue la vie, vous l'avez fait recouvrir ici, sur le plateau de C'est Mon Choix. Grâce à notre tatoueur, on le remercie parce que c'est possible aussi sur un plateau de télévision française pour la première fois. Vous voulez vous voir ? Oui, je vais bien. Vous allez enlever ce tatouage. Ne le regardez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Miroir ! Oui, c'est impeccable. Impeccable. Vous êtes contents ? Elle n'est plus là, Elodie. Enterrée, enterrée. Enterrée, enterrée. Vous êtes contents ? Oui, très bien. Franchement, oui. C'est beau, c'est un milieu comme quoi il y a une solution à tout. Toujours. Oui, toujours, oui. Damien, un dernier conseil à ceux qui voudraient se faire tatouer sur le tas ou pas. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? D'attendre, de faire gaffe ? Non, bien choisir l'artiste. En démettez-vous face. De bien choisir l'artiste, de faire des rendez-vous dessins avec ces artistes, de toujours essayer de prévoir les choses, d'aller vers des artistes qui vous font 2, 3 propositions différentes parce qu'on ne peut pas toujours se décider sur une chose comme ça. Et voilà, rester à l'écoute, prendre le temps de faire les choses et bien choisir. Si on ne trouve pas le tatoueur qu'il nous faut, il faut changer. On prend son temps. Et là, vous faites des retouches dans un mois. Thierry, un dernier mot sur ce que vous avez vu ? Vous ne voulez toujours pas vous faire tatouer ? Non, toujours pas, mais je suis très content d'avoir participé à l'émission parce qu'il y en a des très beaux, notamment la Polynésienne. Elle viendra vous voir, la comédie Saint-Michel, je pense. Non, elle repart bientôt à Tahiti. Mais en tout cas, je trouve que c'est émouvant parce que même si je ne suis pas là-dedans, je suis touché parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a toute la blessure humaine sur leur peau. Donc je trouve ça assez fort. Ils ont tatoué leur vie sur leur chair. Certains l'ont regretté, mais nous avons trouvé une solution. Merci au fond du cœur, Damien, d'avoir réalisé mon rêve en tout cas de le faire ici sur un plateau de télévision. On est les premiers. Merci, c'est une première en France. Merci à Thierry Samitier qu'on retrouve à la comédie française et bien sûr dans nos chers voisins. Merci à tous nos invités tatoués. On aime les tatouages. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur Chéri 25. Merci.